Par mon propos sera éminemment nourri de trajectoires historiques, et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, comme je vous le disais, la raison de mon intervention aujourd'hui vient du fait que j'ai travaillé sur les questions des crises politiques. Et c'est le sens de la présentation que je tiens à vous faire aujourd'hui, qui essaye de connecter les crises politiques avec la notion de démocratie, et précisément en Amérique latine. Alors cette réflexion, j'ai pu la mener dans un livre qui est récemment paru, qui s'appelle « Crise en Amérique latine, les démocraties véracinées de 2009 à 2019 ». Et c'est, sans m'en cacher, le résultat de cette réflexion donnée que je vais tenter de vous livrer. Alors, on a des termes évidemment réduits et synthétiques, qui vont permettre d'illustrer précisément ce que j'entends par « crise politique » et comment la notion elle-même de crise politique a un écho avec celle de « démocratie en Amérique latine ». Alors, avant de commencer, en guise de propos liminaires, ce que je tenais à partager, parce que j'imagine que peu d'entre vous sont familiers avec l'Amérique latine, c'est qu'il est très largement caractéristique de l'histoire latino-américaine d'être en proie à l'idée de crise, d'être rattaché à l'idée de crise, de soubresaut, de troubles politiques, d'instabilité, à tel point qu'on en a fait une sorte de caractéristique un peu essentialiste. Pensez l'Amérique latine comme étant le continent de l'instabilité politique, à proprement parler. Et pour preuve, vous retrouverez dans la littérature, dans les films, dans les documentaires, dans l'art, toute une série de caractéristiques qui présentent l'Amérique latine comme une sorte de volcan, toujours prêts à exploser sans cesse en ébullition et donnant lieu à une série de révolutions constantes. Alors l'imaginaire collectif en est évidemment nourri, et je pense que vous avez tous en tête l'image du Che Guevara, vous l'avez peut-être sur certains de vos t-shirts, c'est également l'image de Fidel Castro, c'est toutes ces images de grands révolutionnaires qui, de près ou de loin, alimentent cet imaginaire collectif qui lie l'Amérique latine avec le continent, avec cette idée, ce préjugé du continent de l'instabilité. Une fois qu'on a dit ça, on ne parvient pas véritablement à comprendre la période contemporaine qui vient de s'achever. Alors le Covid a cela d'utile qu'il permet de trancher une période historique avec un avant et un après, et l'appui sur 2019, comme je vous l'indiquais ici, dans le titre que vous avez, est assez simple dans la mesure où, en 2019, on achève une période historique, on achève une séquence historique, un cycle politique précis. Pourquoi, je vous le dis, cette image et cet imaginaire politique a flouté l'interprétation, a flouté la grille de lecture des crises politiques tenues dans le continent dans cette séquence ? Tout simplement parce que la majorité des pays du continent ont connu ces soubresauts que j'évoquais, ces troubles politiques. Malgré tout, dans le traitement qui en a été fait, dans les observations qui en ont été faites, on a pu mélanger, quand je dis « on », c'est autant les universitaires qui ont leur responsabilité dans ce sujet que les commentateurs, que les journalistes, que les observateurs, les profanes ou les experts, tout a été mélangé en utilisant ce terme de crise. On a parlé de crise sociale, on a parlé de crise politique, on a saupoudré tout ça de crise économique ou crise financière, en parlant de crise constitutionnelle, dans certains cas, pas dans le cas que Sébastien nous a évoqué, mais pour certains pays, on a parlé de crise constitutionnelle, jusqu'à toute une série de qualificatifs beaucoup plus précis, crise parlementaire, crise représentative, etc. J'en passe énormément. Cette conception des crises à adjectifs, pour dire simplement qu'en gros on mélange tout, a très largement brouillé les cartes et nous a empêché de comprendre une séquence qui a en réalité une grande homogénéité dans la période que l'on vient de vivre et qui s'exprime de manière beaucoup plus précise dès lors qu'on attache un sens précis à la notion de crise politique. Alors, encore une fois, une fois qu'on a dit ça, il s'agit de préciser ce qu'on entend véritablement par crise politique. Et cette notion de crise politique, je suis allé la chercher chez un politiste dont vous avez peut-être déjà entendu le nom, politiste français, encore vivant, professeur à Paris 1, il s'appelle Michel Dobry. Michel Dobry, que nous dit-il ? Il nous propose de penser la crise selon trois caractéristiques fondamentales pour donner une identité particulière à cette notion de crise politique. Ces trois dimensions, vous les retrouvez derrière moi. D'une part, la désectorisation, d'autre part, l'incertitude structurelle, et troisièmement, la désobjectivation. Alors, ces trois termes barbares, à certains égards, renvoient en réalité vers des réalités qui sont tout à fait compréhensibles, classiques, de situations, on va dire, de déstabilisation dans un certain nombre de pays. Comme vous pouvez le voir, je l'ai réuni dans les trois axes. La question de la désectorisation renvoie à l'idée assez simple d'une société fragmentée qui s'est réunie autour d'enjeux convergents. Ce que Michel Dobry nous explique, je fais une petite parenthèse théorique pour expliquer le sens de la notion, et puis tout ça viendra se colorer par de l'actualité latino-américaine. Cette idée, elle est en réalité simple dans quelle mesure ? Parce que la compréhension de la société telle qu'elle fonctionne se fait en général de manière fragmentée. C'est-à-dire qu'on parle d'une société composée de multiples secteurs d'activité qui, chacun, fonctionnent en vase clos. Et quand on dit en vase clos, c'est-à-dire que chacun de ces secteurs-là fonctionne à partir d'intérêts particuliers, des intérêts sectoriels, des stratégies d'action, avec un certain nombre d'acteurs dominants et d'autres dominés. Mais en l'occurrence, chaque secteur répond avec une sorte d'équilibre. Un équilibre des intérêts, un équilibre des stratégies, un équilibre des moyens. Ce que Dobry nous explique, c'est que quand une crise éclate, on fait face précisément à ce qu'il dénomme, lui, une conjoncture fluide, c'est-à-dire que ces secteurs qui fonctionnaient en vase clos, eh bien, commencent à se rapprocher, commencent à converger. Et pourquoi cette convergence ? Parce que, précisément, les intérêts qui donnaient leur spécificité au secteur se diluent petit à petit et chaque secteur trouve une cause plus importante, abstraite, mais plus générale, permettant de trouver une cause commune qui va réunir l'ensemble des différents secteurs qui composaient jusqu'alors la société. Donc, cette désectorisation-là, elle veut dire tout simplement une déconstruction des secteurs pour pouvoir embrasser une cause plus générale, commune, qui va fédérer une instabilité, en tout cas, une pression populaire, une pression gouvernementale. La question des acteurs est un autre point. Incertitude structurelle, maintenant. De quoi il s'agit ? Il s'agit ici des rapports entre les institutions politiques et la société. Toute société est organisée. Et lorsque l'on parle d'organisation, on parle d'équilibre. D'équilibre structuré autour de pratiques, autour de savoir-faire, de savoir-être, de routines institutionnelles, politiques, sociales. et ces équilibres sont fondateurs. C'est ça qui permet de stabiliser une société, de la maintenir en état de pacification. En l'occurrence, ce que Michel Dobry nous explique ici, c'est que l'incertitude structurelle constitue une phase qui alimente cette conjoncture fluide, toujours, qui permet de décrire un état où ces équilibres bougent. Et en bougeant, ces équilibres constituent une perte de repère pour les acteurs. les acteurs qui se positionnaient dans la société en fonction, par un certain nombre, je vous le disais, de routine, d'habitude, eh bien, perdent ces éléments-là et doivent réviser mécaniquement leur stratégie, réviser leur positionnement dans les grands équilibres sociétaux. Si vous avez étudié Elias, Norbert Elias, vous savez que cette société, il a parlé de la société de cours, elle est organisée en ordre hiérarchique, qui sont ascendants, descendants. Bref, les révisions de stratégie, c'est ça, c'est-à-dire de réviser son positionnement parce que les cartes ont été rebattues. C'est ça, l'incertitude structurelle. Troisièmement, la désobjectivation. La désobjectivation, c'est la conséquence de ces deux états antérieurs, de ces deux moments précédents, où, de manière cumulée et consécutive à cette désectorisation, à ce remaniement des repères et des équilibres des acteurs, eh bien, les rapports de force vont être amenés à se redéfinir. Pour reprendre la petite comparaison que je faisais avec les travaux d'Elias, très modestement, évidemment, on a des dimensions donc de réputationnelles ascendantes ou descendantes qui vont se reconfigurer de ce point de vue-là. Alors, c'est très clairement la matrice à travers laquelle est passée la politique latino-américaine dans la dernière décennie. La présentation que je veux faire désormais de l'actualité repose sur cette grille analytique et va reposer sur un certain nombre de facteurs. Le premier d'entre eux, je vous les montre à guise d'introduction et puis je vais les décortiquer, le premier aspect va renvoyer à la faiblesse politico-institutionnelle dont un des aspects a été évoqué indirectement par Sébastien tout à l'heure, les questions constitutionnelles, j'y reviendrai rapidement, le deuxième aspect, là, va se connecter avec le fil historique, l'épaisseur historique des événements, c'est-à-dire ce que j'avais appelé dans cet ouvrage les fractures sociales enracinées. Dans quelle mesure, pour vous le dire tout de suite et vous spoiler un tout petit peu maintenant, dans quelle mesure la démocratisation est une séquence qui démarre dans les années 90 en Amérique latine et qui est censée perdurer jusqu'à nos jours, dans quelle mesure cette démocratisation s'est consolidée sur des bases instables, fragiles, d'inégalité, sur des fractures sociales qui, de facto, ont été enracinées pour donner à voir une démocratie solide et performante. Et puis le dernier aspect, mais je crois que je n'aurai pas le temps de l'aborder et c'est marginal par rapport à la réflexion qu'on pose, c'est les effets internationaux que les crises politiques peuvent produire. Mais je vous promets peut-être de parler de ce sujet si je m'auto-contrains au respect du temps, ce qui n'est pas forcément un maîtrait caractéristique. Surtout, arrêtez-moi si je dépasse. Alors, faiblesse politico-institutionnelle dans un premier temps. De quoi il s'agit ? Dans une première analyse qu'on peut acter et que la séquence, donc le cycle politique contemporain sur lequel j'ai travaillé a fait face à une situation de fragilité d'un des volets, d'un des aspects de la démocratie, c'est la démocratie électorale. L'une des faiblesses du continent latino-américain dans la dimension de consolidation démocratique vient précisément du fait que depuis l'installation de la démocratie dans les années 90, ce qui nous a permis de parler de démocratisation, c'est précisément l'idée que la démocratie s'est instaurée selon une facette restrictive, c'est-à-dire se contenter d'organiser des élections à échéance régulière. Mettant de côté, délibérément ou de manière contrainte selon les pays, mettant de côté les questions des équilibres sociaux, de l'égalité sociale, de la reconnaissance des droits, ce qui nous amène à une situation contemporaine où la démocratie se résume à l'élection. Quand vous actez ce fait là, restrictif d'une appréhension de la démocratie, lorsque l'ingénierie électorale, la manière dont on organise des élections dysfonctionne, votre démocratie devient de facto dysfonctionnelle. et c'est bien ce qui s'est passé pour de multiples facteurs sur lesquels je n'ai pas forcément le temps de revenir de manière exhaustive, mais sur le fait que peu à peu, la confiance que la population a pu avoir vis-à-vis de ses dirigeants et donc la légitimité à exercer le pouvoir par le truchement de l'élection est une donnée, est une tendance, est un phénomène qui a commencé à se fragiliser. Pourquoi ? Parce que je cite quelques éléments d'explication. D'une part, les sociétés politiques latino-américaines se sont de plus en plus polarisées, c'est-à-dire que pour le dire en décembre extrêmement simple, vous prenez une élection, le fondement de la démocratie en matière électorale, c'est quand vous obtenez 50% des voix plus une, donc lorsque vous avez des démocraties qui sont extrêmement polarisées, c'est-à-dire que vous avez un scénario électoral qui donne une situation où l'un remporte 49,88 ou 89% des voix et son adversaire la majorité, mais vous voyez que ça ne tient qu'à un fil. Donc quelle est la légitimité du dirigeant qui va prendre le pouvoir ? Comment va-t-il parvenir à entreprendre cette fiction dont parle Bourdieu du gouvernement de la majorité alors que vous êtes élu en réalité avec 51% des voix ou 50,12% dans certains cas, notamment le cas bolivien ? C'est extrêmement fragile. Et quand votre démocratie, dans son intégralité, repose sur le pilier électoral, la société devient ingouvernable et les dirigeants ne sont plus bénéficiaires de la légitimité démocratique. C'est un des aspects qui a clairement contribué à rendre dysfonctionnelle la démocratie électorale. Alors évidemment, il y a d'autres facteurs. Je ne peux pas évoquer l'ensemble mais je crois que cette dynamique de la polarisation plus les problématiques procédurales techniques de fraude électorale ont très largement entaché la démocratie électorale. Deuxième aspect qui n'est pas complètement déconnecté de l'affaire que je suis en train de vous raconter, c'est la fragilité des pactes constitutionnels. Alors ça boucle d'une certaine façon avec le raisonnement que nous a présenté Sébastien mais sans cette épaisseur historique. Je vais me contenter d'avoir un aperçu de comment les dirigeants ont travaillé les constitutions. Ce qu'on peut mettre en avant et diagnostiquer c'est qu'au moins dans la dernière décennie voire dans la double dernière décennie, il a été commun pour les dirigeants en fonction de réviser de manière massive, profonde les textes constitutionnels. Des réformes. Les réformes constitutionnelles et dans la majorité des cas, ça a été vrai pour la Bolivie, ça a été vrai pour le Nicaragua, ça a été vrai pour le Venezuela, ça a été vrai pour l'Équateur, ça a été vrai pour... Je sais pas si... C'est ça que je branche ? Vas-y, continue. Ça a été vrai pour... pour l'Argentine d'une certaine façon. Les dirigeants au pouvoir ont cherché à se maintenir en fonction en modifiant les textes constitutionnels. Alors vous n'êtes pas juriste, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la majorité des constitutions, les mandats présidentiels sont encadrés. C'est-à-dire qu'il est fréquent de lire une constitution où il est clairement explicité qu'un président ne pourra réaliser que deux mandats ou ne pourra être élu qu'une seule fois ou ne pourra être élu de manière successive qu'une seule fois, potentiellement être élu plus tard avec une interruption d'une autre mandature. Merci. Tous ces dispositifs, précisément, ont cherché à être modifiés par les leaders politiques, soit de manière performante, c'est-à-dire en réussissant par les voies légales à réformer les constitutions, la plupart du temps en passant des réformes via les assemblées parlementaires, ou, et c'est là où la démocratie a été la plus affectée, en contournant le droit, en contournant les institutions, en violant littéralement les institutions puisque c'est de ça qu'il s'agit, et dans un certain nombre de cas, on voit en Bolivie, au Nicaragua, en l'occurrence, que les présidents en exercice, s'ils ne parviennent pas à l'issue d'un mandat à réformer la Constitution, vont instrumentaliser l'institution judiciaire et notamment les tribunaux constitutionnels pour avoir des laissés-passer, des droits de passage exceptionnels, une fois, pour être réélus. Ce qui permet, évidemment, lorsque le second mandat ou le troisième mandat est engagé, eh bien là, d'aller beaucoup plus massivement vers une réforme constitutionnelle. Sauf qu'entre-temps, vous faites trois ou quatre mandats et sauf qu'entre-temps, vous avez perdu la confiance du peuple et vous avez grignoté votre légitimité à exercer le pouvoir. Fragilité, donc, des pactes constitutionnels. Troisième aspect sur lequel je ne vais pas revenir puisque là, ce sont des éléments, on va dire, qui participent à allumer une flamme de la contestation populaire, à ajouter une étincelle à un État, précisément, d'insatisfaction de la population vis-à-vis de la démocratie. Eh bien, c'est tout ce qu'on a pu voir. Si vous avez suivi l'actualité, vous l'avez évidemment mesuré. Tout ce qui est lié aux affaires de corruption, vous avez peut-être entendu parler des affaires Lavajato au Brésil, au Debrecht, au Pérou et au Brésil et dans un certain nombre d'autres États latino-américains qui constituent une sorte de clé de lecture d'élites corrompues en Amérique latine qui ont, de manière avérée ou non, très largement alimenté un état d'esprit de rejet des élites parmi la classe populaire et moyenne dans un très grand nombre d'États de la région. Alors, toute cette analyse liée à la faiblesse politico-institutionnelle n'aurait probablement pas donné les éruptions populaires que l'on a pu observer dans la dernière séquence si un certain nombre de fractures sociales n'avaient pas été enregistrées et n'avaient pas été très largement mises de côté depuis la démocratisation pour rappel que ça démarre en 1990. Quels sont ces trois ces grands aspects et qu'est-ce qu'ils nous expliquent et comment on peut comprendre ces fractures en racine ? Mon hypothèse est double. Enfin, ma thèse est double. L'ouvrage t'en répond aux hypothèses et non plus les maintenir à l'état d'hypothèse. La première explication vient de ce que j'appelle le mirage du développement. Rapide explication. Comme je vous le disais, on vient de terminer en Amérique latine un double cycle politique qui s'est caractérisé par ce qu'on appelle de manière un peu générale le progressisme. C'est-à-dire une période à travers laquelle un très grand nombre de pays de la région ont vu arriver au pouvoir des forces dites de gauche pour le dire simplement. Alors vu que ces gauches sont très hétérogènes les unes avec les autres, on parle de forces progressistes. Cette dimension-là, ce projet politique qui a accompagné les forces progressistes ont eu un élément commun, c'est de redistribuer. Redistribuer les richesses sur des bases qui peuvent être très différentes, mais redistribuer les ressources, les richesses nationales pour aider les classes populaires, les classes les plus précaires à monter au statut de classe moyenne ou à les sortir d'états caractéristiques de pauvreté ou d'extrême pauvreté. Ce qu'on appelle le ruissellement. Vous produisez de la richesse nationale et vous la faites ruisseler vers les basses couches de la société pour pouvoir générer plus de confort, plus de bien-être. C'est les grandes lignes de l'État interventionniste et c'est ce qu'on a pu observer dans ce cycle progressiste. Malgré cette dynamique-là, on est retombé sur une théorie économique bien connue qui s'appelle le piège des classes moyennes. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que cette période de ruissellement où les ressources ont permis de descendre du haut vers le bas de la société, cette période a été trop courte et n'a pas permis en l'occurrence de sortir les classes les plus vulnérables d'une situation précisément de vulnérabilité. Pour le dire en des termes extrêmement concrets, si à la fin de chaque mois des individus, des foyers de classes moyennes, moyennes inférieures avaient davantage de liquidités, avaient davantage de capacités de consommation, ça n'a pas permis à ces foyers-là de sortir d'une situation de vulnérabilité dès lors que surviennent des accidents de vie. Parce que ces classes-là n'ont pas pu accéder à la propriété, parce que ces classes-là n'ont pas pu accéder à des conditions qui leur permettent de se protéger face à ce qu'on appelle communément des accidents de la vie, c'est-à-dire des problèmes de santé et des problèmes de chômage. Et c'est précisément ça économiquement qu'on appelle le piège des classes moyennes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont davantage de capacités de consommation, mais qui ne sortent pas d'une situation de vulnérabilité. Et dès lors que vous avez un changement politique ou un changement économique majeur et manque de bol, 2013, il y a eu une rupture des cours des matières premières sur les marchés internationaux, ce qui a littéralement baissé les prix, ce qui a engendré un choc économique. Eh bien, tous ces individus ont été très largement impactés par cet effet baissier et se sont trouvés impactés par ce piège de la classe moyenne. Ce qui a généré retour à la pauvreté et ce qui a généré frustration. Il y a un mécanisme de science politique et pas uniquement de science politique, de sociologie qui est extrêmement puissant que l'on tire de tête-gour, je ne sais jamais comment prononcer tête-gour ou tête-gour, qui a été, un concept qui a été créé dans les années 60 qui s'appelle la frustration relative. Vous êtes d'autant plus frustré que vous comparez votre situation. C'est toute cette idée de groupe de référence liée à un groupe d'appartenance. Là, en l'occurrence, dans la situation que je décris, vous êtes d'autant plus frustré que vous avez pensé un temps appartenir à une classe supérieure et que dans un temps très court, la réalité vous rappelle que non. Vous retombez en bas de l'échelle. Ce mécanisme social-là est extrêmement puissant dans la mesure où il nourrit une frustration sociale très forte et il est générateur de situations de contestations explosives qui a participé très largement à justifier, donner une explication du pourquoi on a vu des manifestations aussi importantes. Et c'est le sens de la photo que vous avez pour ce séminaire qui est une photo tirée de l'expérience de contestation chilienne où, sur la place centrale de Santiago de Chile, on a vu à cette époque-là plus de 2 millions de personnes et dans les rues adjacentes 2 millions d'individus investir les places publiques pour dire « Nuncamas, plus jamais ça » et 30 ans de démocratie dont on ne veut plus puisque ce n'est pas véritablement la démocratie, 30 ans d'élite dont on ne veut plus et 30 ans de constitution inspirée de la dictature pinochetiste, on n'en veut plus. C'est ça, c'est ce mécanisme-là, cette croyance d'appartenir à une autre classe qui, dans un temps très court, a disparu et a suscité la frustration sociale. Par ailleurs, le caractère massif de la contestation sociale s'est très largement nourri par le deuxième aspect que j'évoque, cette deuxième thèse, ce sont les triples rejets, ce que j'appelle les triples rejets, qui sont nourris par trois caractéristiques. D'une part, un rejet massif des élites, nourri de manière diverse. J'ai évoqué les questions de corruption, je crois que ce serait superficiel de ne s'arrêter qu'aux éléments de corruption pour alimenter cette idée du rejet des élites. C'est la manière à travers laquelle la démocratie, précisément, s'est construite sur des bases quasiment oligarchiques dans un certain nombre d'États du continent, c'est-à-dire avec un accaparement des ressources. Dans certains cas, on peut très largement parler de prédation des ressources. C'est le cas, encore une fois, du Nicaragua, c'est le cas dans une période plus récente du Venezuela, c'est le cas de la Colombie, c'est le cas de l'Équateur avant l'arrivée au pouvoir du président Raphaël Correa et je passe de nombreux exemples. Donc, ce rejet des élites passe par une idée générale, c'est le rejet des privilèges qui nous renvoie à des périodes historiques qu'en France on a évidemment bien connues mais qui connectent très largement avec un sentiment de rejet des élites et des privilèges très présents dans la société. Rejet également du patriarcat. La contestation sociale et politique contemporaine en Amérique latine s'est très largement fusionnée, je vous parlais de désectorisation et de convergence des revendications, s'est très largement fusionnée avec un mouvement féministe extrêmement puissant qui visait précisément à venir contester des bases sociétales construites sur un modèle extrêmement clair, le patriarcat, c'est-à-dire dominé par des mâles blancs et qui plus est, anciens. Et regardez les photos de gouvernements au pouvoir depuis un certain nombre de décennies, cet élément caractéristique de la construction sociopolitique est totalement manifeste dans un grand nombre de sociétés latino-méritaires. Et puis autre aspect qui vient alimenter cette convergence, c'est la question de la domination culturelle. Je vous le disais tout à l'heure, la construction de la démocratie s'est faite sur, si ce n'est un rejet des particularismes culturels, des spécificités culturelles, à minima, une non-reconnaissance des droits. Que ce soit des populations, alors on les qualifie de manière extrêmement diverse, que ce soit des peuples autochtones, des populations originaires, des peuples minoritaires, il y a beaucoup de qualificatifs qui témoignent d'une situation très largement complexe dans le continent, mais ce qui résonne avec cette culture des privilèges et cette domination des élites, c'est précisément une culture patriarcale associée à une culture de la domination culturelle et d'un rejet des spécificités culturelles. Ça a été très vrai au Chili avec un réveil massif, je mets entre guillemets le terme de réveil puisque les revendications sont décennales en la matière, avec une visibilité croissante des peuples mapuche. Ça a été également vrai dans le cas que Sébastien nous a relaté en Bolivie avec une réminiscence, une mise en avant et une visibilisation croissante des symboles culturels, notamment, tu évoquais les Ouifas qui ont été mis en avant de manière extrêmement forte dans les revendications qui ont ciblé la prise de pouvoir par Jaline Agnès qui a été la bascule du pouvoir évo-moralesque que Sébastien nous a présenté vers un pouvoir qui était lui très conservateur. On a vu la résurgence et l'omniprésence de ces référents culturels, les drapeaux, les costumes, les langages, etc. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'on peut avoir une perspective continentale, panoramique, s'agissant de l'Amérique latine, qui nous a montré dans quelle mesure la démocratie, depuis 30 ans, s'est construite sur des bases inégalitaires, sur des bases asymétriques en matière de répartition de pouvoir, sur des bases d'inégalité de distribution des ressources, et toute cette situation-là, connectée à une fragilité des institutions, fragilité de la stabilité constitutionnelle et démocratique, eh bien, a généré la question, pas la question, mais a généré la résurgence, la multiplication des crises politiques qui ont très largement mis en balance la démocratie à l'échelle du continent. Alors, pour conclure, qu'elles le sont tirées de tout cela, malheureusement, la situation sanitaire est venue légèrement perturber l'analyse, dans la mesure où la crise sanitaire est venue mettre sous cloche des phénomènes politiques, des phénomènes sociaux qui étaient à l'œuvre et qui ont été, par la force des choses, stoppées, interrompues. Ça a été encore une fois le cas dans la situation chilienne qui, à l'issue des grandes contestations populaires, a mis de manière complètement inédite en place une assemblée constituante qui est aujourd'hui en train de travailler mais qui a été mis en pause et interrompue pendant près d'un an et demi et qui n'a pas pu commencer à travailler avant, je vous dis, il y a quelques semaines. Donc, le travail est engagé. Dans un certain nombre de pays, les manifestations ont été arrêtées également par les confinements par les mesures de restriction de l'espace public et ce qui est intéressant à observer aujourd'hui, c'est que ce qu'on a été amené à observer, à voir dans plusieurs états du continent n'ont pas encore fini de tirer tous ces effets, toutes ces conséquences et je crois qu'en tant observateur aussi, on n'a pas fini de tirer les leçons de ces crises politiques qui sont autant de crises démocratiques à l'échelle du continent et si tout ce que je viens de vous raconter vous semble très exotique, je crois qu'un certain nombre de parallèles sont à tisser avec une situation qu'on a aussi très largement connue en France, s'agissant de la crise des gilets jaunes, du mouvement des gilets jaunes qui d'une certaine façon a été interrompu aussi, qui se connecte à de nombreux égards avec des ressorts similaires, c'est-à-dire des questions de frustration sociale, des questions de dignité mise en avant, d'absence de circulation des ressources qui poussent à une révision et je crois que c'est le débat contemporain autour duquel on est tous, face auquel on est tous confrontés, c'est une redéfinition du vivre ensemble, du contrat de société qui poussera, je crois demain, à refonder les sociétés et les démocraties dans lesquelles nous sommes en train de vivre. Merci.